enfin enfin samsung tu as succombé à la tentation il était temps il était temps franchement il était temps vous voulez savoir pourquoi et comment ben je vous explique après l'intro c'est parti salut les amis j'espère que vous avez la pêche aujourd'hui dans cet épisode du freemenite tech je vais vous parler de samsung et très précisément des deux facteurs qui a fait que samsung a succombé à la tentation et à commencer à suivre ses concurrents direct donc je lance le petit chronomètre en tout cas j'espère que la vidéo va pas dépasser les trois minutes enfin j'espère samsung a annoncé un tout nouveau smartphone c'est le galaxy a7 qui vient succéder au a6 pour le moment on n'a pas de date précise de sa sortie mais je pense bien que ça va sortir mi octobre comme je voulais dire en intro les constructeurs de chez samsung a finalement succombé à la tentation donc dans cette vidéo je vais pas trop vous parler des caractéristiques techniques de ce smartphone en détail mais plus les deux facteurs qui a fait que samsung a commencé à suivre la tendance et aussi à être comme ses concurrents directs première chose que samsung a fait que il a succombé à la tentation c'est le design et principalement le 2 de son smartphone si vous comparez le 2 du smartphone entre le a6 et le a7 il ya une très grande différence et maintenant si vous comparez le 2 du a7 et à l'iphone x vous allez voir que le dos est quasiment identique et ça c'est le premier facteur qui a fait que samsung a craqué deuxième chose et ça c'est une très très grosse surprise c'est le trip capteur photo à l'arrière de son smartphone mais attendez je pense que j'ai déjà vu ça c'est un smartphone n'est ce pas ah oui c'est le p20 pro de chez huawei mais franchement la fois sur un smartphone de milieu de gamme ça c'est top la caméra principale est de 24 mégapixels avec une ouverture 1.7 donc très efficace en faible luminosité le deuxième c'est une mise au point direct de 5 mégapixels avec ouverture 2.2 et le dernier c'est la grosse nouveauté c'est le grand angle de 8 mégapixels et avec ouverture 2.4 je pense que samsung a voulu mettre en phase plus sur le grand angle sur ce smartphone ça explique pourquoi ils ont mis le trip capteur photo parce que ça nécessitait d'avoir un autre capteur donc ça je pense que c'est assez cool autre chose et là c'est plus une nouveauté c'est le capteur d'empreintes qui est passé sur le côté à droite du smartphone et aussi les boutons volume sont plus à gauche mais à droite du smartphone et là je pense qu'on a une pourfaite ergonomie sur ce smartphone pour moi je trouve ça très très cool comme vous le voyez les amis samsung a enfin commencé à suivre ses concurrents et aussi la tendance vous savez que sur le marché des smartphones la bataille fait rage et c'est très dur d'arriver à dépasser les concurrents directs je pense que samsung l'a compris mais très tardivement dites moi dans les commentaires est ce que samsung a bien fait de suivre la tendance et aussi ses concurrents directs ou pas en tout cas moi j'étais assez surpris de ce smartphone le galaxy a7 va envoyer vraiment du lourd et qui va aussi envoyer un message direct à ses concurrents parce que pour un smartphone de 1000 gammes c'est vraiment ouf bref les amis j'espère que cette petite vidéo vous aura plu n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu de la bord des pouces bleus à vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour notifier de mes prochaines vidéos c'est ce les amis on se retrouve dans une prochaine vidéo c'était marty xm peace